coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle je suis trop contente ça fait plus de deux mois de trois mois que je parle avec l'une d'entre vous qui s'appelle émilie qui vit au québec donc au canada on a décidé de s'envoyer chacun un petit colis à la pâte chaîne youtube donc vous pourrez pas voir ce que moi je lui ai envoyé enfin ce que je vais lui envoyer mais ça y est j'ai réussi donc j'ai trop hâte de vous tourner la vidéo je l'ai juste ouvert et j'ai ouvert les enveloppes mais je n'ai pas lu j'ai quand même pris le couteau au cas où donc c'est parti on va ouvrir ça ensemble j'ai trop trop hâte j'espère qu'il n'y a pas de casse ça a mis un petit peu plus d'un mois à venir déjà il ya plein de pâtes c'est trop joli il ya du papier bulle qui sont accrochés à des étiquettes donc j'ai deux enveloppes je les ai ouvert mais je les ai pas lu il y en a une c'est écrit à ouvrir avant de déballer les produits et l'autre à ouvrir après avoir déballé les produits je vous montre juste comment c'est c'est trop joli à l'intérieur donc voilà et il ya plein de petites plein il ya plein de petits trucs comme ça qui rappelle l'automne qui rappelle les couleurs aussi du canada durant l'automne donc ça je suis trop contente vous le reverrez dans sur des photos instagram je pense je suis complètement essoufflé parce qu'en plus je suis trop happy bref je te remercie déjà émilie mais je te referai un gros gros merci à la fin de cette vidéo tu es quelqu'un que j'aime beaucoup j'adore parler avec toi j'adore échanger que ce soit à l'écrit à l'oral ou en vidéo parce que oui on s'envoie des petites vidéos on s'envoie des messages vocales etc bref c'est top des quelqu'un de d'adorable et je pense que je vais encore plus apprendre à te connaître avec les produits à l'intérieur parce que je pense qu'il ya certains de tes favoris dedans donc on va ouvrir la première petite enveloppe elle se présente comme ceci donc prenez un petit café parce que je pense que je vais mettre du temps et à l'intérieur c'est écrit salut ma belle béret c'est un plaisir de faire cet échange avec toi j'espère que ces produits te plairont après 6000 kilomètres les voici chez toi ouais ça en fait des kilomètres tu pourras tu te pouponner te sucrer le bec déguster prendre soin de toi etc belle découverte pardon je te laisse plonger la main dans la boîte et découvrir trop hâte bref ouh je suis trop contente bref je vais être sur excité tout le long de cette vidéo on va commencer vers ça c'est écrit regard profond je sais pas si vous allez voir quelque chose j'ai mis un éclairage artificiel donc désolé je vais peut-être pas faire trop attention en ouvrant les paquets donc qu'est ce dont la marque elf donc ça tombe bien on n'a plus la marque en france c'est ombre à peau pierre ça a l'air d'être trop joli ça a l'air d'être mes teintes c'est une petite palette comme ça hop je vais déchirer packaging c'est pas grave sculpting silk eyeshadow c'est vraiment mes teintes dans les tons marronné marronné rosé un peu j'aime plutôt bien et c'est la rosé haldeï donc oui voilà dans les tons un peu marronné rosé merci beaucoup je suis trop contente en plus ces produits elf moi je les aime beaucoup beaucoup on va papoter en même temps ensemble de façon la vidéo va durer une éternité mon favori de chez elf c'est mon fond de teint que j'ai en ce moment même sur la face je l'aime beaucoup 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 vous avez pu le voir dans ma vidéo de vendredi dernier en action ensuite ici ce sucré le bec donc pour moi c'est quelque chose à manger mais comme vous savez des fois au canada ils ont des expressions qui n'ont rien à voir avec nous oui c'est pour se sucrer le bec c'est elle est trop jolie j'ai hâte je pense que je vais faire des pancakes très rapidement c'est du sirop d'érable 100% pur elle est très jolie la petite c'est une feuille d'érable gold medal donc ils ont une médaille d'or elle est trop jolie et ça vient de goût riche en bré ça vient de québec waterloo au canada donc merci beaucoup samat va adorer toi même tu sais mille qu'on adore les pancakes j'en fais très très régulièrement ensuite le parti est fini le parti est fini un démaquillant qu'est ce que c'est de chez marcel elle m'avait dit qu'elle m'enverrait cette marque là je connais pas du tout c'est des tampons démaquillant donc j'avais raison douceur pour les yeux sensibles et en haut c'est 25 tampons démaquillant pour les yeux ça doit être la même chose effet non gras ah oui en cadeau il ya 25 en plus ça j'ai trop hâte de tester de la marque marcel dites moi en commentaire si vous connaissez la marque marcel mais ça je suis trop contente je vais tester ça rapidement alors est ce qu'il ya une ouverture facile que je ne coupe pas ce que ça j'en serais complètement capable en fait c'est comme un swap c'est noël avant noël et je suis sûr que je vais réussir à me couper quand même avec l'excitation et un couteau c'est mort alors waterproof ah bah il ya encore un bon de toute façon je testerai ça en vidéo où je vous en reparlerai mais je suis trop contente de pouvoir tester et en plus un démaquillant pour les yeux j'aime énormément et en petit démaquillant très comme ça c'est l'enveloppe qui est pré imbibé je pense que ça va être très très cool je regardais dehors bref ensuite réparateur je pense que c'est un baume à lèvres et peut-être de la marque burbs bise exact alors c'est de la marque burbs bise à la fraise donc je connais bien les baume hydratant burbs bise j'avais testé une fois j'avais beaucoup aimé mais pas la fraise donc j'ai hâte de tester pareil je vous en reparlerai suivez sur instagram je vais vous faire je pense beaucoup de photos avec les produits qui auraient à l'intérieur un doux regard soit un anti cernes ou alors un un contour des yeux hydratant pas du tout pas du tout de chez cover girl c'est un mascara c'est le mascara comment il s'appelle le pic coque flair donc c'est un des cils volumineux et denses pour un effet éventail c'est avec vous savez des piquants en plastique d'habitude j'aime pas vraiment ce genre de brosses avec pico en plastique mais cover girl j'avais déjà testé celui que sandrea parle énormément j'avais pas mal aimé mais il ya des années de ça donc je suis ravie de pouvoir tester et j'adore tester les mascaras donc merci beaucoup émilie il y en a pour une éternité de cette vidéo ici on va tester au quotidien donc peut-être un hydratant visage alors qu'est ce que c'est pas du tout pas du tout toujours de chez marcel c'est cool je vais pouvoir bien tester pour peau grasse donc c'est impeccable c'est une eau micellaire on a été coupé bref donc je vous disais c'est une eau micellaire avec un flacon pompe de chez marcel toujours pour peau grasse donc je suis trop contente et c'est les flacons de pompe qu'on a un peu en france pour les dissolvants donc ça je suis trop contente en 100 ml donc ça je vais tester rapidement et pareil de toute façon je vous en reparlerai tu m'as trop gâté alors ensuite avec du pain frais donc c'est un truc à manger je pense qu'est ce que c'est peut-être une confiture beurre d'érable ou qu'est ce que ça va être c'est bien emballé au moins y'a pas de casse beurre d'érable j'ai jamais testé ou ça ça va être trop bon un bon petit déjeuner spécial canada je suis trop contente Mathias va être super content de tester ça lui qui aime beaucoup ce genre de choses là merci ensuite alors l'été peut durer j'espère bien bon pas vu le temps mais maintenant moi je mets de tout à n'importe quelle saison alors de NYC le sun bronzer poudre bronzante je connais pas du tout par contre il est canon je vais vous montrer il est trop joli c'est la teinte 706 c'est un bronzer comme ça mais il est trop joli quoi ça sent rien il est trop beau déjà il est effet matelassé je pense qu'il va être canon donc été ou pas été moi j'en mets toute l'année du bronzer pour réchauffer un peu le teint ça fait plutôt du bien ensuite puis je connais pas du tout la marque alors de 12 caresses je pense que c'est du Bassin Boy You Up je ressens et je pense que c'est un savon mousse oh my god je t'aime tellement et puis il est magnifique c'est 12 savon mousse en poule et main vanille sage il est canon il est vraiment trop trop beau donc c'est à la vanille et sauge sauge fraîche sauge fraîche noisette grillée et musc de suède il y a du musc donc normalement je vais adorer ça sent trop trop bon merci énormément Bassin Odiwork ça pourrait venir en France ça serait trop cool merci beaucoup beaucoup pour l'instant c'est un sans faute il y a que des choses que je n'ai jamais testé même Burst Bees je n'ai jamais testé à la fraise donc je suis trop contente merci beaucoup ensuite un des 7 péchés je dirais peut-être la gourmandise oh la 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 je crois que c'est ça oh my god non mais heureusement que je ne me suis pas encore mis au régime on s'en fout un peu mon dieu ce sont que des choses canadiennes ou quoi ça va être tellement bon dans une petite trousse biotaire regardez spécial Halloween ensuite je vais poser ça vous avez à l'intérieur je ne connais pas du tout de chez Cadbury le Wonder Bar c'est au peanut butter mon dieu mon dieu là l'aéro blanc moi je connais le aéro normal que des fois j'achète en Angleterre ensuite le Cadbury pareil caramilk comment vous dire que je vais adorer tout ça là du chocolat au lait ça je connais celui-ci celui-ci à l'Oreo mon dieu ça va être trop bon la coffee creeps je ne connais pas du tout une coffee ça doit être au café on va se faire un régal et là au hungry crunchy peanuts bref mes fesses ne te remercient pas mais moi je te remercie Mathias je pense qu'il va goûter mais je ne vais pas trop lui en laisser non plus il ne faut pas trop abuser mais tant de gourmandise de toute façon je vous dirai dans les produits terminés si j'ai bien aimé il y a peut-être des choses que je ne vais pas aimer mais me connaissant ça va être compliqué de ne pas aimer sincèrement t'es une malade il reste encore tellement de choses on va prendre le petit caliente chaleur alors j'aime tellement ce genre de vidéos même les regarder moi j'adore regarder les vidéos soit pour quoi de la marque Essence donc ça on l'a la marque Essence chez nous c'est un long lasting lip gloss dans la teinte kiss 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 comme ceci donc c'est de chez Essence oula c'est plutôt bien pigmenté pour un gloss et ça sent trop bon donc ça brillant à lèvres à couleur intense pour des lèvres brillantes donc ça oh oui c'est ultra brillant donc ça je testerai avec grand plaisir c'est vrai que ELF je prends une petite singette pour rien abîmer Essence je vous ai dit ELF Essence j'ai un Auchan pas très loin de chez moi et quand j'y vais c'est vrai que je regarde mais je n'ai jamais j'achète rarement quelque chose de cette marque donc je suis très contente de pouvoir tester merci ensuite pour éblouir un highlighter de la marque Nude by Nature je ne connais pas du tout cette marque ça me dit quelque chose mais mais ça me dit quelque chose c'est tout stick en luminaire touche éclat dans la teinte bronze alors ça me dit carrément quelque chose cette marque là ah oui il est plutôt très très joli ça c'est de l'highlighter pigmenté alors vous pouvez très bien le mettre en highlighter en blush en touche de blush lumineuse ou même en creux de paupière je pense qu'il peut être très canon pour un effet lumière il est magnifique merci beaucoup et je suis contente parce que je vais tester plein de marques que je ne connais pas de toute façon je m'en doutais un peu le Canada ce n'est pas vraiment la France c'est plus les Etats-Unis qu'autre chose merci ensuite double action de la marque c'est quoi un soupçon de couleur fait à partir d'un ingredient d'origine naturelle pour lisser et hydrater instantanément donc je pense que c'est pour la bouche c'est comme ceci et il y a une teinte dessus rehausse la teinte naturelle des lèvres alors on va voir cette teinte pareil je pense que c'est un hydratant à lèvres plutôt très très joli ça sent ultra bon et j'aime bien la teinte c'est assez discret mais je trouve qu'effectivement ça peut sur un maquillage neutre même sans make-up je pense que ça peut être plutôt très très bien ça sent super bon merci ensuite des tests je dirais des masques visage peut-être alors pas du tout c'est une petite trousse qu'est-ce qu'il y a dans la petite trousse ah oui elle était ouverte hop c'est des petits échantillons alors de Elisabeth Ardell sérum quotidien contour des yeux vous savez c'est des petites dosettes comme ça donc ça j'en ai déjà entendu parler et c'est vrai que ça m'intriguait toujours Elisabeth Ardell sérum quotidien mais ça doit être visage cette fois-ci que les autres c'est tes yeux donc je sens qu'il y a des petites capsules à l'intérieur il y a deux petites capsules à chaque fois à l'intérieur et le reste je voudrais pas casser la pochette hop donc la jolie petite pochette dorée et noir brillant c'est joli de chez Stila ça c'est une marque que j'aime trop lipstick donc rouge à lèvres comme ceci il y a trois teintes donc ça c'est plutôt cool avec un petit pinceau et de chez Marcel c'est c'est un double c'est plutôt pas mal ça donc à l'intérieur vous avez un sérum anti-âge et une crème de jour anti-âge comme ceci donc c'est pareil je vais tester ça m'intrigue cette marque Marcel donc je vais tester merci beaucoup parce que ce sont que des choses que j'ai jamais 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 testé alors ensuite ça pétille je sais pas j'irais des fards à paupières pas du tout des bombes de bain de chez Mibas bombes pour le bain pour vous rendre la peau toute douce donc ça tombe bien j'ai un bain et ça je vais tester avec grand plaisir l'odeur cranberry plutôt cool et dans un petit pochon vous savez vous pouvez refermer donc pour l'humidité ça c'est bien bien foutu plutôt donc hâte de faire un bain avec et de vous en reparler ensuite par temps de pluie enfin temps de pluie temps de pluie je disais quelque chose de waterproof peut-être pas du tout c'est du thé maple tea ça doit être trop bon ça il y en a deux sachets à l'intérieur et en fait c'est au sirop d'érable donc ça je vais tester dès ce soir et pareil je vous en reparlerai je vais attendre pour mettre les postes instagram que je vous ai sorti la vidéo mais juste après cette vidéo vous aurez des postes instagram là dessus nettoyage en profondeur donc je pense que c'est un nettoyant visage de la marque style je pense trousse de masque un exfoliant pour les pieds un masque pour les cheveux un masque gel pour les yeux et deux masques appelés c'est cool ça c'est écrit détente dessus mais carrément ça je suis trop contente ça c'est super bien fait par contre donc pareil ça je pense que je vais tester tout le kit lors d'une vidéo une vidéo dédiée sur ça et puis comme ça vous pourrez savoir ce que j'en pense ça c'est plutôt très très cool merci beaucoup tu prends vraiment soin de moi ensuite il y en a encore un petit peu alors là c'est fraîcheur je pense à des lingettes parce que c'est mou donc je pense à des lingettes c'est exact la marque Saint-Yves j'adore cette marque j'adore leur gommage de cette marque là il est top ça fait des années qu'on n'en parle plus sur Youtube mais à un moment donné on en parlait tout le temps tout le temps et là ce sont des lingettes nettoyantes et rafraîchissantes aux concombres pour le visage donc ça il me teinte également de tester ça je suis trop contente j'ai intérêt d'être à la hauteur dans le colis que tu recevras là c'est après une douche donc je pense que c'est un hydrate encore de la marque Corrèze ça fait trop longtemps que j'entends parler de cette marque et j'en entends que du bien donc celui-ci c'est à la vanille et à la goyave crème ultra hydratante pour peau sèche ça tente bien parce qu'avec l'été enfin avec les vacances de septembre le soleil qu'on a pris j'ai une peau ultra ultra sèche donc j'ai hâte de tester ça on va l'ouvrir parce que de toute façon je vais l'utiliser assez rapidement je pense oh ça sent trop ça sent vraiment oh ça sent super bon et c'est un gros format c'est un format de 235 ml et dedans ils disent qu'il y a 93,8% de contenu naturel donc ça je suis trop contente merci beaucoup et cette marque là je suis trop contente de pouvoir tester je ne sais plus où mettre les produits je ne sais plus merci il reste tellement de choses ensuite indispensable indispensable un déodorant ma gueule non mais la nana est contente d'un déo mais je suis trop contente vous savez ça fait des mois et des mois que je vous en parle que je veux tester la marque Schmitz et là elle m'a envoyé celui des odorants d'odorant naturel rose vanille sans alu sans propylène glycol sans parfum artificiel je suis trop contente il sent plutôt bon il a une couleur un peu beige il sent super bon merci beaucoup beaucoup il n'y aurait eu que ça je crois que j'aurais été trop contente en fait merci infiniment je voulais tellement tester ce produit alors ici la douceur alors comme j'ai eu un beurre corporel je me dis que ça pourrait peut-être être le gommage parce qu'après un gommage on est toute douce quand même c'est vrai et pourquoi pas de la même marque peut-être pas de la même marque de la marque Bassin Body Works c'est un nettoyant pour le corps donc un gel bouche beurre de carité beurre de cacao c'est je ne vais pas vous dire parce que mon anglais est complètement pourri mais il est au Prosecco Rose Pivoine Cristal Ambré Doré ça sent tellement bon ça je suis trop contente aussi enfin bref de toute façon je suis contente de tout moi il fait 296 ml hâte de tester je n'ai jamais testé celui-ci j'ai déjà testé il y a déjà un moment j'avais fait une commande via Chipito sur Bassin Body Works et j'avais testé les gels douche etc et j'avais beaucoup beaucoup aimé alors la douce caresse aucune aucune des douces caresse de chez Eos c'est un c'est une crème pour les mains normalement je sais qu'on a ça en France mais le packaging est trop joli et ça sent plutôt et ça m'a l'air d'être plutôt bien hydratant ça sent bon ça bref une petite crème pour les mains Eos j'en ai encore partout bravo 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 il y a un gros paquet qui m'intrigue mais je n'ai pas envie de l'ouvrir maintenant ah juste ici il y a un paquet qui était ouvert c'était écrit doux baiser pareil c'est de la marque Essence c'est un lipgloss pareil de la marque en teinte red blossom donc ça je suis très contente de tester également je vous dis j'ai très très peu testé la marque Essence donc c'était dans un petit papier mais c'était ouvert juste ici pour éviter de les perdre je suppose que c'est pour éviter de perdre les clés j'arrive ah oui c'est très gentil c'est super c'est un souvenir comme ça du Québec et ça c'est très très gentil parce que ça vient vraiment de chez elle et ça je suis trop contente donc ça ça va aller sur mes clés promis très très rapidement ensuite juste ici un peu bronzé bah je pense à un autobronzant peut-être non un fond de teint pareil c'est de la marque Personnel donc je connais pas du tout c'est une bébé crème corrige, unifie, illumine couvrance légère moyen foncé la teinte donc je testerai pour vous dire si c'était la bonne teinte ou pas mais de toute façon je pense que c'est quand je vois comme ça par rapport à mon bronzage que j'ai je pense que ça peut être pas mal et de la marque Personnel je connais pas du tout pas du tout on va mettre ça là hop c'est rangé ensuite ici Smack donc un rouge à lèvres je pense hop de la marque NYC c'est la couleur Love You Very Much donc il faut que j'arrive à l'ouvrir je vais pas y arriver je voudrais swatcher la teinte quand même je vais pas y arriver bah l'or il veut pas s'ouvrir à faire attention avec le couteau parce que on va se blesser voilà donc je sais pas si c'est un match je crois pas Showtime Expert Last c'est une jolie teinte là vous la voyez beaucoup plus rouge mais elle est plus berry quand même donc je pense pas que ce soit un mat et j'aime beaucoup la couleur là pour la saison faire attention en remettant le capuchon mais j'aime beaucoup la couleur et je crois que j'ai pas tant de couleurs comme ça de ce genre de teinte je pense pas avoir énormément donc merci beaucoup c'est un sans foutre tu me connais par coeur en fait par coeur donc il y a encore des petites des petites feuilles elle a fait vraiment sur les couleurs de l'automne elle est parfaite cette fille parfaite là tu as tu as belles mines donc c'est une poudre de la marque Halme une poudre pressée je connais pas du tout testée par des dermatologues hypoallergéniques je connais pas du tout du tout c'est en peint light donc c'est très bien je trouve pour mettre par dessus un fond de teint donc ça j'ai hâte de tester également en plus j'ai presque plus de poudre donc ça tombe très très bien ensuite jusqu'ici un tout petit mais il n'y a rien d'écrit dessus donc on va ouvrir qu'est-ce donc qu'est-ce donc je dirais un fard à paupières de chez Pixi j'adore c'est un mini trio de fard à paupières shade of bronze of brow c'est une toute petite palette elle est toute riquiqui mais elle est plutôt sympa et ça c'est un il n'y a que des mattes mais pour un make-up simple de tous les jours je suis désolée ça me gratte la vie bref pour un make-up simple de tous les jours ça c'est plutôt cool puis Pixi vous savez que j'aime énormément cette marque donc je suis trop contente je vais mettre ça là tu m'as trop bien sarné il n'y en a presque plus je n'ai pas envie que ça s'arrête mon indispensable quel est ton indispensable alors c'est quoi alors for women Ralph Lauren brume rafraîchissante pour le corps je ne connais pas du tout c'est de la marque Ralph Lauren donc ça c'est plutôt cool on va ah oui ça sent super alors ça je ne mettrai pas la journée parce que les brumes sur moi ça ne fonctionne pas la journée ça ne sent rien mais pour le soir j'adore moi mettre un peu des brumes corporelles pour le soir et ça je pense que ça peut être plutôt très très bien pour le soir ça sent ultra bon je vous dirais quand même si je ne mettrai pas la journée en annotation parce que ça sent fort mais ça sent bon moi j'aime bien ce genre d'odeur j'adore donc plutôt pas mal ton indispensable ensuite doux baiser donc pareil je pense que c'est un rouge à lèvres si j'arrive à le nourrir de la marque Annabelle alors si la sorcière vient ici je n'ai jamais vu ce film ça a l'air d'être un nude donc ça je suis plutôt très contente donc je ne voudrais pas abîmer mais il y a du scotch autour tu t'es fait plaisir au niveau scotch Emili ? tu ne voulais pas que j'arrive à ouvrir les packagings je crois je n'ai jamais réussi à l'ouvrir après avoir failli me suicider 20 fois il est trop joli j'aime tellement les nudes en plus oh il est hyper crémeux mon dieu donc ça c'est de la marque Annabelle et la teinte c'est un nude rosé mais brillant j'aime beaucoup j'adore et puis bon je n'ai jamais testé cette marque là donc moi qui adore tester de nouvelles marques je pense que là je vais être servi ensuite Illuminé donc Illuminé je pense un highlighter de la marque L'Oréal je ne connais pas du tout ce produit là c'est un sublimateur d'éclat naturel dans la teinte éclat pâle je pense que c'est un très joli highlighter et à mettre avec son fond de teint en petite touche vous voyez pas c'est dommage parce que moi je le vois mais je n'ai jamais testé de chez L'Oréal en plus L'Oréal Paris bref je suis trop contente je vais pouvoir tester ça et niveau illuminateur je pense que je vais être servi ensuite regard intense après il n'en reste plus pure 2 j'ai tellement pas envie que ça se termine donc regard intense je pense à un mascara donc pas du tout pas du tout c'est de la marque Marcel et c'est une palette je suis servi niveau marque Marcel puis ce sont des teintes que j'aime beaucoup dans les teintes nude comme ça un peu alors il y a un petit scotch mais alors j'aime beaucoup là je vais être servi niveau marque Marcel je suis trop contente merci beaucoup ensuite durant tes nuits un truc à manger ça exact alors Whopper le bonbon original au lait maltais léger et croquant ça ressemble un peu au maltaisère sur le petit dessin juste là merci pour mes kilos et donc si je ne me trompe le dernier je suis trop je n'ai pas envie que ça se t'aime accompagné d'un café donc je pense que c'est aussi de la nourriture des cookies biscuits au sirop d'érable comme ceci de la marque Tradition 1905 Lothair donc ça je vais tester pourquoi on ne le testerait peut-être pas en direct je n'ai pas de café mais j'en prendrai un plus tard le café ce n'est pas très grave ça se présente comme ceci je vais tester comme ça je ferai goûter un mac aussi tout à l'heure quand il rentrera oh ça sent ça sent un peu les spéculoos donc il est cassé c'est bien mais c'est ultra bon le problème c'est que une fois que la boîte va être finie j'en aurai pu c'est super bon ça a le goût du spéculoos en moins prononcé mais en plus sucré donc voilà c'est terminé merci infiniment Émilie parce que tu vas me faire découvrir plein plein de choses tout ce qui est au sirop d'érable on ne connait pas du tout avec Mathias tout ce qui est gourmandise de toute façon vous me connaissez après tous les produits vraiment j'aime énormément merci pour tout ce qui est Bass & Body Works je sais que ce n'est pas forcément donné Bass & Body Works quoique je sais qu'aux Etats-Unis il n'y a pas mal d'offres je suis ultra ultra contente de pouvoir tester la marque Marcel de toute façon je suis contente de tout sincèrement merci infiniment de ta gentillesse de ton amitié merci beaucoup 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 j'espère que le colis que je t'envoie va vraiment beaucoup te plaire également j'ai hâte que tu découvres aussi ce que moi j'ai pu te concocter je vous tournerai la vidéo avant qu'elle l'ouvre en fait à la maison et je vous le mettrai le jour au air ce sera le colis je vous la mettrai en ligne mais merci beaucoup de tout ça c'est énorme vraiment tu es même j'aime pas vous appeler mes abonnés mais t'es une personne en or merci de ta gentillesse et ta générosité je vais vite m'empresser de t'envoyer un message donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que j'ai pu vous faire découvrir des choses dites moi en commentaire si vous connaissez par exemple la marque Marcel la marque Almais moi je connais pas du tout dites moi tout ce que vous voulez en commentaire je vais vous répondre assez rapidement j'ai hâte également de tester le déodorant Schmitt depuis le temps que j'en entends parler je pense que ça peut être pas mal et puis les gâteaux tout ça ça va être top donc voilà merci énormément encore Emilie merci beaucoup beaucoup je suis désolée pour tous les merci mais je trouve ça normal moi je vous dis à très très vite lors d'une prochaine vidéo et d'ici là portez toutes et tous très très bien bien